Qui es-tu en trois mots ? Je suis quelqu'un de jovial, quelqu'un de passionné et de déterminé. Dans ta chambre d'ado, c'était quoi les posters au mur ? C'était des posters de voiture, c'était du tuning. Si j'avais eu une fois un poster de Sum 41, c'est un groupe que j'aimais bien à l'époque. Y a-t-il une artiste dont tu es absolument fan ? J'aime beaucoup Clara Luciani, par exemple, ou Juliette Armanet ou Ochi ou Pomme. J'en ai dit un peu plus qu'une, je pense. Quelle est la chanson que tu chantes sous la douche ? J'aime bien faire les voix un peu d'église sous la douche. Tu sais, un peu... Tu vois, des trucs comme ça. La dernière série que tu as vue, c'était laquelle ? Game of Thrones, la suite de Game of Thrones. Voilà. Quelle est la série que tout le monde a vue, mais pas toi ? C'est la fin de Walking Dead. Tout le monde a regardé la fin de Walking Dead, mais pas moi. Quel est ton film préféré ? C'est le film de Mel Gibson, qui s'appelle Braveheart. Peux-tu nous chanter un de tes morceaux ? Bah, pas de problème. Partons ensemble vers de nouveaux rivages, de nouvelles images, de nouveaux visages. Et je cours sans jamais m'arrêter, sans jamais tomber, tomber. Si je trompe, que j'hésite, que mon cœur palpite. Y a-t-il une passion dont tu veux nous parler ? J'aime bien me passionner pour la mécanique ou même les voitures, les moteurs, savoir comment ils marchent. Voilà, c'est mon petit jardin secret. Un message que tu souhaites nous faire passer. Si, à mon niveau, je peux dire à tout le monde d'accepter les différences de chacun, parce que je trouve que c'est important d'avoir un monde avec des gens différents, parce que si on serait tous pareils, ça serait pas marrant. C'est dans l'indifférence et dans l'opposition qu'on crée aussi de nouvelles choses. Donc, voilà, je dirais un message d'acceptation de tout le monde. Tata, bisous !